A partir d'ici, il faut faire... Vincent, regarde ce qui n'est pas démoli. Le mur, il n'est pas parti de la base, il est parti à l'autor de l'encrevellement. Il a versé, tu vois ? Oui, parce que l'encrevellement l'a poussé. Il a versé, ça aurait été plate sous les vides, il ne l'aurait pas versé. Et voilà ! Oui, mais il a suivi. Ça aurait été solide dessous, il ne l'aurait pas versé. Non, non, il y a trois... Mais c'est l'ensemble de la façade. Oui, mais regarde, c'est l'ensemble de la façade. Il était solidaire, Vincent. T'as vu la faible largeur du mur par rapport à la poussée d'encrevellement. Mais c'est ça qui l'a versé, c'est pas qui l'a versé. A ton avis, il était sur de mauvaises bases. Tu vois, regarde, ici, ta démérale est des petites. C'est en biais, du mauvais côté. Les petites, elles vont pourrir largement avant les grosses. Et une petite qui pourrit, hop, allez, tac. C'est une faiblesse, oui. T'as entendu, on n'a rien foutu, on n'y fait trois solides. Attends, il pourra vivre, peut-être, l'ensemble du nom. C'est tout un ensemble, ça, avec le poids. Oh, ça dépend, il est dur à cuire. Avec le poids, c'est accentué. Ça, c'est typique, c'est typique d'une faiblesse. C'est que j'ai toujours rencontré la charge qu'ils ont mis. Regarde, ils ont bâté, bon, d'abord, c'est pas large. Et puis, en plus, c'est tout tordue. Non, mais attends, t'as vu l'épaisseur ? Et puis, en plus, c'est tout tordue. C'est quand même curieux qu'ils n'aient pas... Ils n'aient pas fermé à plus de 70. La pente, ça faisait dans le mauvais sens. Oui, elle s'en fait, il y aurait une pente dans ce sens. Non, mais ça paraît qu'au sol, le rocher, le rocher, le rocher, le rocher. La pente, elle était là, en fait, ici. Et là, on la voit, elle est large. Elle était là, ça s'est ouvert à ce niveau. Donc là, le mur, en fait, il venait jusqu'à là-bas. Il était comme ça. Là, sous-tomper, c'est l'angle, c'est la porte. Là, c'est la porte, oui. Donc là, le mur, il était comme ça, 50 cm. Donc, effectivement, ils avaient bâti sur la partie inclinée. Alors que nous, on vient 20 cm. On vient 20 cm devant. Il y a 10 murs initiales. Et bon, ça serait bien... Enfin, c'est vrai que... Et dessous, il était plein, hein ? Ici, là, il était plein. Oui, là, on est plein. Là, on est sur... On a empierré pour... Parce qu'on a creusé, on a empierré. Ah oui, t'as pas retrouvé le rocher, là ? Il faut... Ouais, il faut faire un plat, la question. Il faut déliter un peu pour mettre l'aliment. Alors ça, on ne sait pas si c'est le rocher ou une grosse pierre. Il faut la déliter, en tout cas. Ça, c'est le rocher, hein ? Ou alors, si c'est une grosse pierre, on enleve, hein ? Parce qu'il y a la gueule qu'il y a là. Dans la caborne, on le trouve un peu partout. Non, mais c'est bien ça, ceux qui ont des carrières. Ça, c'est peut-être des pierres, oui, de la carrière. Oui, oui, exactement. On n'a pas besoin d'y aller, là. Non, mais vous faites guère. S'il y a besoin de rentrer, c'est Raymond. C'est bon, hein ? C'est bon, c'est mon problème. C'est mon tannet. C'est l'autre côté de la Saône, hein ? T'as vu, il est barraqué, alors il fait sûr qu'il y a tant qu'à faire, autant que ce soit les étrangers, hein ? Oui, pendant un an, on a parlé de casques. Oui, oui, parce que c'était les combats, justement. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est tombé. On a enlevé du poids, hein ? Qui a été... Non, la route, c'est pas très bien. Mais vous allez pas remettre le coup de temps ? Non, non, merde. Ah, vous détendez me plaisir. Oui, oui, non. Un coup de disqueuse ? Et puis c'est évident, hein. Mais ce qu'il l'a dit, c'est... Mais pourquoi pas disqueuse, hein ? Ça facilite bachement les choses, hein ? Il faut la déliter, c'est-à-dire... Oui, mais tu la déliteras, elle sera toujours en pente. Ça dépend. Mais tu as raison sur le principe. Théoriquement, l'épendage, c'est de 15%. Oui, va bien. Ah oui, oui, puis... Il supporte la disqueuse, limite, hein ? Oui, oui, quand on met ça la soirée. Mais c'est vrai, il faut que c'est... Tu vois, les robiniers, c'est-à-dire... 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 La végétation, on vient très vite. Donc, il a... Il part sur les bonnes bases, donc... Ah ouais, c'est ça. T'enquante le boulot que vous avez fait, là ? C'est con de repartir. T'as une heure de boulot, là ? Oui, oui. Deux heures, là ? C'est con, pas ? Tu as vu, on a été une belle bière, bien adaptée. Et oui, mais c'est ça, le danger. C'est ça, le danger. Tu sais, c'est comme des... Une pierre comme ça, ça bouge. C'est comme quand on fait des murs en pierre sèche. Tu sais, là, les gens, ils ont tendance, quand il y a un petit trou, mettre une pierre comme ça dans le boulot, pour garnir derrière. C'est une des choses à ne pas faire, parce qu'à mesure qu'on charge dessus, quand on monte, ça appuie et ça fait coin. Et même une petite, hein ? Même une petite comme ça, si c'est suffisant, il ne faut jamais la mettre debout, il ne faut pas mettre en place. Ah, ben oui. Et ça, c'est le même principe. De toute façon, ça bouge. Et celle-ci, quand elle doit être chargée, elle doit avoir tendance à... Ça veut l'être. On dit qu'elle glisse tout de suite, hein ? Elle glissera peut-être jamais, mais il y a le risque qu'il y a beaucoup. Oui, avec l'eau, avec les particules qui vont s'en aller au fil du temps. Et puis ça forme, quoi. Donc là, on va continuer à dégaler un petit peu là, parce que tout ce qui fait le ventre, on va démontrer. Mais une fois qu'on aura remonté à la fin de suite, on va prendre le dossier le monde là, puis après, on fera de ce côté. On aura monté de ce côté. Oui, parce qu'il faut aller un peu plus loin. Mais à mon avis, la caborne, elle était isolée avant. Et quand ils ont épierré, ils ont rajouté sur les côtés, et dessus, son nom. Et dessus, puis alors là, ils ont chargé dessus. Mais on voit bien que tout le long, c'est un deuxième épirement. C'est un deuxième épirement. Mais les chirurgiens ont tous été faits en plusieurs... Oui, mais... Oui, mais... Ce qu'il faut dire, c'est qu'à un moment donné, les franges de phydoxéra, qu'on a commencé à miner, à la halle un peu plus profonde, pour planter, pour replanter, et bien là, on a épiré une deuxième fois. Enfin, c'est une supposition, parce que les techniques avaient évolué. Entre ce qu'on faisait avant, on mettait de la vigne sur 30 ans de l'humain, et après, on disait, il faut du fond, il faut que les racines puissent se développer au maximum. C'est assez bizarre, parce qu'après le sujet de ces rottes, bon, alors à Paul et Mieux, il s'était replanté un peu de doré, mais il s'était replanté beaucoup des hybrides, qui avaient trop jeunes greffés. Et je me rappelle avoir planté de la vigne avec mon père, juste quand t'arrives à la stabulation, tu vois, tu as fait du chou, on couchait les greffes, pour cacher. Toi, il y avait 7-4 cm de tête, et ça a fait des raisins, et c'était incroyable. Sur la roche, quoi, quasiment pas loin. Voilà, on les couchait. On ne l'a pas oublié de fumer, là. On les couchait. C'était des géoïtechniques. C'est zéroïdes, là. Ils avaient couché les sèpes, quoi. On était sèche, ils ne prennent pas les sèpes. On les met le droit. Ah ben oui, pour les faire reprendre. Moi, je l'ai vu, ça a madère à cheveux, pour enraciner. Oui, 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 pour enraciner. Oui, c'est sûr. Donc voilà, je me dis, les hybrides, ils n'avaient pas besoin de beaucoup de terre. Oui, oui, oui. Je suis sûr, c'est pas. Enfin, il y a eu un deuxième épirement. On a bon, on avait de la pierre, ça rajoute pas de la terre. Il est clair qu'il y a eu un deuxième épirement. On fait le bruit du hôte, mais autrement... Il y a eu un deuxième épirement. Alors, pour quelles raisons ? Bon, ouais. À quel endroit tu dis un deuxième épire ? Ah, mais moi, je pense qu'il y a des carrières pas loin du tout, juste derrière. Ah, non, mais ça, c'est pas des pierres carrières. C'est des pierres... Oui, mais au milieu aussi, il y a peut-être du marin aussi, d'à côté, parce qu'il y en a été tellement épais. C'est un des murs gigantesques. Mais imagine, c'est vrai qu'ils y espieraient. Oui. On enlève 10 centimètres. Oui, on enlève 10 centimètres sur la surface. Oui, on enlève 10 centimètres. Oui, on enlève 10 centimètres 10 mètres carrés du tout petit. On avait déjà un mètre cube après avoir commencé à l'enfer. Ils transportaient pas beaucoup la pierre. Ils la transportaient. Oui, mais c'était pas loin. C'était aussi très loin. C'est la pierre locale qu'ils ont mis. Ah, ben oui, c'est la pierre locale. Elle est bien de ce côté parce qu'ils l'ont rajoutée de ce côté. Oui, par là. Donc, si elle était venue de l'autre côté, elle aurait ajouté de l'autre côté. Et ils ont d'origine, c'est plus comme on sent. On retrouvait clairement. Donc, il y a eu la deuxième épire. À un moment donné, soit c'est... Je ne sais pas, parce qu'il y avait de la ville, on l'arrachait pas facilement. On avait une gardette là, par exemple. Et puis, quand il a fallu replanter, peut-être qu'on a plus facilement repiré et reconstitué des murs. D'une cabane.